Un jeune Écossais, luthérien, avait un frère unique qu'il aimait tendrement. Hélas, une apoplexie foudroyante, eux lui enleva. Subitement au milieu d'une fête mondaine, où l'on ne s'attendait guère à une si lugubre. Catastrophe. À partir de ce moment, cet infortuné fut en croit à une mélancolie profonde et incessante. Il pensait, constamment à ce passage-ci. Si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas trouvé assez pur pour entrer immédiatement au ciel, et dans sa religion protestante. Il ne trouvait pas de lieu intermédiaire entre les parvis, célestes et les profondeurs de l'abîme. Pour se distraire, on lui ordonna de voyager, et il vint en France. Il y rencontra un prêtre et lui fit part de son noir chagrin, mon ami, lui dit l'homme de Dieu, « Vous ne trouverez de consolation et d'espérance que, dans la religion catholique, qui est si admirablement adaptée aux besoins de l'âme et du cœur, qui nous dit qu'il y a entre le ciel. Et l'enfer un lieu intermédiaire, où les âmes achèvent de se purifier, et où nous pouvons les secourir par nos prières. Vous autres, protestants, vous n'avez ni le culte ni les joies de la famille, parce que vous n'avez pas foi au purgatoire. Croyez-moi, faites-vous catholique, alors vous pourrez prier pour votre frère bien-aimé, vous, converserez avec lui, vous. Demanderez pour lui chaque jour le bonheur du ciel. Alors vous respirez, vous vivrez, vous. Serez soulagés du poids qui vous oppresse. Il suivit ce pieux conseil, il abjura l'hérésie, entra dans le giron de l'église, et catholique, sincère, on le voyait souvent, et penchait son âme sur le tombeau de son frère. Tant il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Je vous laisse la дальше. Il est vrai que laonton ! Il est un besoin du cul.